Gaya, qui est un terme à la fois mythologique par son origine et scientifique dans l'usage nouveau qui en a été fait par James Lovelock, qui est un chercheur anglais maintenant, un vieux monsieur, j'y ai trouvé une façon de continuer des choses que je fais depuis 40 ans quasiment, qui est une collaboration avec les scientifiques, mais traité un peu différemment, et leur appartenance au monde au fond. Or il se trouve que dans le cadre de la crise écologique, les scientifiques jouent un rôle essentiel puisque rien de ce qu'il nous arrive en quelque sorte n'est facilement détectable sans les moyens scientifiques. Je suppose que les vignerons bordelais comme les vignerons bourguignons d'où je viens, ce serait aperçu de quelque chose, mais ils n'auraient pas eu les moyens d'en réaliser l'ampleur et surtout évidemment d'en faire un phénomène mondial. Donc Gaya est un personnage intéressant parce que c'est à la fois quelque chose qui ressemble un peu au globe, au global disons, qui a certaines des propriétés. Le CO2 qui se déplace dans l'atmosphère, se déplace effectivement partout, mais qui en même temps a des propriétés très différentes de ce qu'on appelle le global, ou le globe vu la fameuse planète bleue, d'abord parce qu'on est dedans, ensuite parce que c'est une toute petite pellicule de vie qui fait quelques kilomètres et qui est la seule chose qu'on connaisse, qu'on soit scientifique ou pas, on est tous dans cette même petite pellicule de vie, quelques kilomètres en l'air et quelques kilomètres en bas. Et elle a aussi comme propriété d'être violemment politique, d'être devenue depuis en fait une trentaine d'années, à cause du climat mais pas simplement, une question essentielle de politique. Et donc pour toutes ces raisons, Gaïa est très intéressant comme concept, même si c'est un concept évidemment disputé. Ça permet de dire, quand on nous bassine les oreilles avec le fait qu'il faut être globalisé ou mondialisé, c'est pas du tout pareil d'être sur Gaïa ou sur le globe. Donc pour moi c'est ça qui est très essentiel. Le globe c'est une abstraction, c'est quelque chose qui a essentiellement un intérêt financier, mais c'est pas commercial, si vous voulez, de déplacement très rapide à toute vitesse, de finances et de conteneurs, malheureusement beaucoup moins de gens. Tandis que Gaïa c'est tout à fait autre chose, c'est l'interruption de tous les déplacements, de toutes les facilités d'habitation par le simple fait qu'on dépend de tout un ensemble de créatures qui rendent notre vie possible. Donc voilà, c'est quelques-unes des raisons. Ceci dit, c'est pas un personnage très amusant, c'est un personnage de limite, c'est un personnage de souveraineté, c'est un personnage de violence qui a un horizon très très différent de l'horizon qu'on avait avant quand on était moderne. D'une part c'est un décentrement auquel on est supposé être habitué, une nouvelle blessure narcissique, et en même temps c'est un recentrement sur une activité humaine que nous ne savions pas avoir, dont nous n'espérions pas en avoir la possibilité, et surtout pas la culpabilité, qui nous tombe dessus comme un poids énorme et qui dit, vous les humains, vous êtes collectivement central, pas dans toute la nature depuis les étoiles jusqu'au centre de la Terre, mais pour cette petite vernis, cette petite pellicule qu'on appelle les zones critiques, qu'on appelle Gaïa, là vous êtes essentiel. Donc il y a un décentrement d'un côté et bizarrement une offre très très troublante de se retrouver de nouveau en position de responsabilité et de nouveau en position de prendre un poids politique, enfin d'accepter un poids politique qu'on nous donne. C'est pour ça que faire face à Gaïa, ce n'est pas du tout la même chose que d'être dans la nature. Avant, autrefois, enfin, la guerre, les humains étaient dans la nature, maintenant ils sont face à Gaïa, et ce n'est pas du tout pareil. On n'a pas du tout le même régime de réaction, et on n'a pas la même sensibilité. La question apocalyptique, au sens propre, c'est-à-dire la question de la fin des temps, qui n'a rien à voir avec la catastrophe, mais qui ne peut pas être éliminée de cette question écologique. Et effectivement, on peut dire que ceux qui nient, et nous soyons en situation de catastrophe, donc qui accusent d'être apocalyptiques, les écologistes ou les scientifiques qui travaillent sur la question de l'anthropocène, nous préparent, par contre, d'une façon assez explicite, à quelque chose qui est une fin, enfin, pas la fin du monde, évidemment, pas la fin de la vie, pas la fin de la Terre, mais la fin d'un mode de développement. Alors que ceux qui disent, comme moi et comme beaucoup d'autres, et beaucoup de scientifiques, nous sommes dans une situation de tragédie, puisque nous continuons exactement comme avant, malgré le succès de la COP 21, rien n'a changé, c'est ceux-là qui, précisément parce qu'ils encaissent la situation tragique, disons, c'est ceux-là qui peuvent avoir un espoir d'en infléchir le développement. C'est un argument que fait souvent Jean-Pierre Dupuis, avec raison, il faut anticiper et absorber la situation de l'apocalypse, disons, pour qu'elle n'arrive pas. C'est ce qu'un très grand auteur qui s'appelle Gunther Anders disait à l'époque de la bombe atomique. C'est seulement ceux qui acceptent la situation apocalyptique, ils ne la dénient pas, qui ont un espoir d'en empêcher la situation. Donc il y a quelque chose de très grave dans cette situation. La solution générale de 95% des gens, c'est de dire, j'y pense pas, ou j'y pense et puis j'oublie. mais c'est pas ça qui va nous éviter de réaliser ce qui est pourtant la décision solennelle de tous les pays du monde, le 12 décembre 2015, qui est de faire très rapidement quelque chose. On imagine la quantité d'énergie, de prise de conscience qu'il faut arriver à diffuser pour suivre les décisions qui ont été prises. On a pris des décisions, on s'est même donné cette chose inouïe qui est de rester en dessous de 1,5 degré, alors qu'on est déjà à 1 degré, ce que tous les scientifiques disent est totalement fictionnel. Mais on considère qu'il faut rester dans des attitudes morales et mentales classiques. Ça, c'est indrésemblable. Il faut au contraire se mettre dans des situations nouvelles. La situation est complètement nouvelle. L'anthropocène, personne n'avait anticipé l'anthropocène. Et nous n'avons ni l'équipement intellectuel, ni la sensibilité esthétique, ni la moralité, et évidemment pas la politique. Sous-titrage ST' 501